Marc, comment vous réagissez au témoignage de Jacqueline ? Deux réactions. La première de l'avocat que je suis, c'est de confirmer à Jacqueline que, effectivement, son fils a manifestement été choisi pour servir de mule. Ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui ne sont pas connus des services de police et qui sont en général mineurs, parce que le risque est moins important si on se fait attraper quand on est mineur. Et surtout, celui qui est le véritable destinataire et commanditaire de l'histoire, lui, n'a rigoureusement aucun produit sur lui et reste un peu tranquille par rapport à tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, son passage, d'abord dans un foyer, a dû générer chez lui des rencontres qui ont été les plus néfastes que possible. Malheureusement, c'est souvent le cas. Il ne s'agit pas de critiquer la décision du juge pour enfants, mais trop souvent, les juges pour enfants prennent comme mesure de précaution, en quelque sorte, de sortir l'enfant de son contexte familial habituel, imaginant que la source de ces problèmes, c'est le lieu et l'entourage. Alors que parfois, il n'en est rien. Au contraire, c'est le seul endroit où l'enfant a encore à peu près un havre de paix. Mais manifestement, c'est ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Alors après, effectivement, je ne suis pas psychologue, mais comme ça fait 30 ans que je discute avec eux et que je me pose la question de savoir pourquoi certains jeunes tombent comme ça en délinquance, là, on a vraiment des épisodes dans la vie de ce garçon qui sont des épisodes extrêmement marquants. Il perd son père à l'âge de 4 ans. Alors la symbolique du père en psychologie, elle est très simple. C'est le rapport à la loi, c'est l'autorité. Donc, quels que soient les efforts que vous ayez pu fournir comme maman et quelle que soit votre volonté de pouvoir pallier tous ses besoins, ça, c'est un véritable manque. C'est un trou, en quelque sorte, dans la construction de ce garçon. Et donc, comme il n'y a pas de rapport à l'autorité, ce rapport, il se fait autrement. Il se fait au travers de l'extérieur, des rencontres qu'il a pu faire. Et puis, il y a, comme chez tous les enfants qui, à un moment donné, touchent à des produits stupéfiants, il y a un mal-être à combler. Et il tombe sur des mauvaises rencontres qui profitent de cette situation-là. Que prévoit la loi pour les mineurs dans ce genre de cas ? Alors, d'une manière générale, il y a un principe en droit français qui veut que le mineur encoure une peine d'emprisonnement, enfin, une sanction qui est la moitié de celle qu'encoure le majeur. C'est ce qu'on appelle l'excuse de minorité. C'est-à-dire, on prend l'exemple de Jacqueline, en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la peine maximale encourue par un majeur est de 10 ans. Eh bien, pour un mineur, la peine maximale encourue sera de 5 ans. Voilà.